Yo, famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. Aujourd'hui, on va parler des Ivoiriens qui ont participé à l'Europa League. On a Eric Bailly, Bamomeite, on a Ousmane Diomande, je crois. Ousmane Diomande, et puis Jean-Tierry, Laza, Amanyi, on a Mohamed Diomande. Voilà, donc ce sont ceux qui ont vraiment participé à l'Europa League. Donc, on va commencer par l'équipe de Tonton Gassé, comme j'aime toujours appeler. Tonton Gassé, et puis Tonton Gassé avec Eric Bailly, ils ont gagné 4 à 0. C'était chaud, c'était vraiment chaud, 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 chaud. Marseille a gagné 4 à 0. Ils ont gagné 4 à 0, Villarreal. Mais Villarreal a eu un carton rouge en fait. Donc, ce qui fait que, eux, ils ont, comment on appelle, ils ont eu beaucoup d'espace pour profiter. Et on a vu le match d'Eric Bailly, il était titulaire, c'était vraiment chaud, c'était vraiment chaud. Parce qu'Eric Bailly, en plus d'être défenseur, il a, comment on dit, son latéral droit ne faisait pas vraiment le boulot. Donc, comme son latéral droit ne faisait pas le boulot, Eric Bailly est obligé de se jouer en défenseur et en latéral droit. Et ça a vraiment fatigué. Avec le Liman Dièque, qui l'a vraiment fatigué, ils ont perdu 4 à 0. 4 à 0. Et on ne sait pas s'ils vont pouvoir se qualifier. Voilà. Ils vont pouvoir se qualifier parce que là, c'était vraiment, vraiment, vraiment chaud. Très, très chaud ce match, en fait. Voilà, donc le match retour, ça a Villarreal. Et on espère que Villarreal va se rélever, on n'y sait jamais. En tout cas, Liman Dièque, il a vraiment fatigué. L'équipe d'Eric Bailly, 4 à 0, c'est pas mal. Et puis ça, depuis là, Totongassé en train de gagner, je pense que ça c'est la 4ème victoire. Donc, 4 matchs, et puis ils ont marqué 16 buts. Donc, ce qui fait que, actuellement, ils sont en forme. On se demande, est-ce que les Ivoiriens vont regretter Totongassé ? Est-ce qu'il est vraiment compétent, comme on nous l'a dit ? C'est sûr, on est là, on va savoir. Et puis, l'autre match aussi, c'était un duel en deux éléphants, en fait. Il y a, comment il s'appelle ? Evan Ndika contre Simon Adenga. C'était un low score, 4 à 0. Déjà, à la première mi-temps, il y avait déjà 2 à 0. Et puis, à la deuxième mi-temps, en moins de 5 minutes, on marquait 2 à 0, il fait 4 à 0. Quand on regarde les statistiques, on voit que l'homme du match, il a dit, celui qui a été vraiment impressionnant, c'est... Comme il s'appelle ? Evan Ndika. Voilà, Evan Ndika, il était vraiment, vraiment impressionnant. Il a eu une note de 7,2, il a joué son match correct. Et puis aussi, quand on regarde l'autre équipe aussi, le seul joueur qui a joué, dit, dans l'autre équipe, malgré qu'ils ont perdu 4 à 0, c'est Simon Adenga. Il a fait ses équipes pures. Il a donné les bons ballons à son attaquant, Danny Welbeck. Malheureusement, son attaquant, Danny Welbeck, n'a rien foutu avec les ballons, donc c'est qu'il a fait qu'ils ont perdu 4 à 0. Donc, un match retour, c'est à l'Angleterre, je pense que 6 mois d'un gars va vouloir sur l'archité, parce qu'il y a l'actualité, les Ivoiriens font les attaquants d'Evan Ndika. Et Evan Ndika même est dans l'équipe de la semaine. On va continuer avec, comment il s'appelle ? Odilon Kosounou. Odilon Kosounou, ils sont allés jouer à Kouarabag. Kouarabag, il s'est même passé dans quel pays ? En tout cas, j'entends parler d'eux, je ne sais pas dans quel pays. Mais bon, je pense que c'est Azerbaïdjan, mais quelque chose, pas Tekinistan ou Azerbaïdjan. Voilà. Donc, ils ont joué, ils ont fait 2-2. Ils ont fait 2-2, c'était chaud. Et bon, c'était un match moyen. Kosounou et l'équipe de Shabia Alonso, ce qu'on retient, c'est que l'équipe de Shabia Alonso n'a pas perdu. Donc, ils sont encore sur la série d'invincibilités. C'était un match un peu difficile, mais ils ont fait 2-2 à l'extérieur. Voilà. Donc, bon. On espère qu'au match retour, ils vont gagner. Parce que les gens rêvent de voir Odilon Kosounou être champion d'Europa League. Avec son club. Et en UEFA Europa League, on a Lille. UEFA Conférence League, en fait. On a Lille de Leni Yoro. Leni Yoro, c'est un franco-ivoirien. C'est vrai qu'il n'est pas encore. On n'a pas encore choisi une nationalité sportive ivoirienne. Mais c'est un petit sénifo. Donc, on fait son attalacou. Donc, ils ont gagné 3-0. Et puis, Leni Yoro, il a, comme d'habitude, titulé match correct. Tours d'interception. C'était vraiment, 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 vraiment très intéressant. Et aussi, en UEFA Conférence League, on a l'équipe de Jean-Thierry Lazare Armani. Qui a joué. Ils ont joué et ils ont perdu. Ils ont perdu 3-0. 3-0. Je pense que Jean-Thierry Lazare Armani n'a pas été, comment on dit, n'a pas été titulaire. Voilà, il n'a pas été titulaire. Donc, il est rentré en cours de match. Mais son équipe a déjà pris les buts 3-0. Voilà. Ensuite, on a l'équipe de, comment il s'appelle, Christian Kwame. Voilà. Christian Kwame qui a gagné 4-3 contre le Maccabi Haïfa. Le Maccabi Haïfa. Donc, Christian Kwame, ils ont gagné. Mais ils ne pensent pas que Christian Kwame ait joué. En fait, ils ne pensent pas qu'il ait joué parce qu'il est toujours blessé. Voilà. Donc, pas blessé, mais il est toujours malade. Donc, il n'a pas joué. Il n'a vraiment pas joué. Ils ont gagné 3-0. Et on espère qu'il va revenir au match retour. Aussi, on a lancé un club de, comment il s'appelle, Chris Bedia, qui a fait 0-0, le serviette. Mais Chris Bedia n'est plus là pour marquer les buts. Donc, ce qu'on retient en UEFA, 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 UEFA en fait. Il nous fait rappeler Yaya Touarey en fait. Il nous fait vraiment rappeler Yaya Touarey. Donc, eux, ils ont joué. Ils ont fait 2-2. Très, très gros match de Mohamed Diomande. Mohamed Diomande a joué un gros match. Mais l'équipe de Di Maria était vraiment fûre. Maressa Alvorenger a tenu et ils ont fait 2-2. Donc, Mohamed Diomande a joué un très grand match. Il a joué peut-être pendant 70 minutes. Et aussi, il porte le numéro 42, comme qui, Yaya Touarey. Donc, on voit tous la ressemblance. Et on espère qu'il va pouvoir, comment dire, jouer beaucoup. Comme à Maasai aussi, on aimerait voir aussi Bamoméite beaucoup plus en défense. Je pense qu'il est rentré après. Après, il a fait sortir. Jonathan Klos est rentré et il est sorti. Donc, on aimerait plus voir tous nos pépites joués. Donc, c'était un peu ça. Comment on appelle ? L'Europa League. Comment on appelle ? Le 600. Ils ont l'équipe de Mohamed Diomande a joué contre la Talenta Bergam. Ils ont fait 1-1 à domicile. Donc, c'est un peu dangereux parce qu'ils vont retourner à l'extérieur, en Italie. Et on espère qu'ils vont pouvoir bien jouer. Et Ousmane Diomande a eu un match. L'a eu un match correct, pas correct, mais moyen. Voilà. Pas moyen, c'est-à-dire pas faible, moyen. Donc, on espère qu'il va pouvoir se renoncer. Mais on voit qu'il est toujours titulé. Et Chelsea est toujours à l'affût. Comme Liverpool qui a l'affût pour Dylan Kossono. Monaco qui a l'affût pour Jean-Thierry, Lazare, Magny. Donc, on va voir ce qui va se passer. Et puis, voilà. Donc, merci. Passez une agréable journée. Et de ne pas de plus abonner. On va faire toujours les débriefs pour l'analyse. Donc, merci. Passez. Au revoir. Sous-titrage ST' 501